Bonjour, aujourd'hui nous allons, comme d'habitude, je me demande pourquoi je précise aujourd'hui, nous allons parler de deux albums de bandes dessinées. Je vais commencer avec Alice au Pays des Singes par Thébo et Kéramidas, et aux couleurs, il faut le préciser, Nob, parce qu'il a fait un travail absolument remarquable. Alors, c'est un album pour toute la famille, vous pouvez plutôt l'offrir aux plus jeunes, mais n'hésitez pas à mettre un œil dedans, ça vaut vraiment le coup, c'est magnifiquement dessiné par Kéramidas, qui a un style assez proche, je dirais, de Karl Barks. Toute la grande époque Walt Disney, c'est vraiment magnifiquement fait. On se retrouve avec Alice, la Alice de Lewis Carroll, et cette fois-ci, elle n'est pas au Pays des Merveilles, elle est au Pays des Singes, ce qui prouve quelques difficultés pour elle, vu que dès qu'il y a un humain qui arrive chez les singes, ils le prennent pour Tarzan. Alors Alice, il faut qu'elle leur explique, non, je ne suis pas Tarzan, non, je suis une fille, regardez, d'ailleurs, j'ai une robe. Et puis, Alice, elle va découvrir que ses singes sont, ma foi, assez sympathiques, certains sont un petit peu tarabiscotés de la tête, et surtout, la grosse embrouille, c'est que le maître de la jungle, le tigre, a décidé de la boulotter. Comment va-t-elle s'en sortir ? Vous le découvrirez en lisant Alice au Pays des Singes, de Thébo Kéramidas, le tout aux éditions Gléna. On va rester avec les enfants, même si au niveau de la lecture, bon, peut-être une surveillance parentale, il s'agit de Tilly Lana Song, de Benjamin Flao, aux éditions Futuropolis. Alors là aussi, un album superbe, en couleur directe. On est dans le conte contemporain, dans Tilly Lana Song, on retrouve Naïm, enfin on retrouve, on découvre Naïm, Naïm, petit enfant des rues, qui, oh petit, il a quand même 11 ans, et voilà, il est épris de liberté. Un de ses gros problèmes, c'est que son grand frère aimerait bien qu'il aille à l'école coranique, et donc son grand frère passe ses journées à lui courir après, pour essayer de l'attraper et l'emmener à l'école. Mais Naïm a plus d'un tour dans son sac, il connaît la ville comme sa poche, et ce qu'il aime, c'est aller voir les bateaux arriver, c'est être sur l'eau, c'est arnaquer parfois les touristes. Oh, c'est pas vraiment de la méchante arnaque. Enfin, Naïm est un enfant plein de vie. Et à travers la vie de Naïm, on suit les colons blancs, enfin colons, ceux qui viennent pour faire des affaires immobilières tout le long de la côte, histoire d'attirer encore plus de touristes. Voilà, ça s'appelle Tilly Lana Song, j'ai un petit peu de mal à le dire, c'est aux éditions Futuropolis, c'est Benjamin Flau qui est le maître d'oeuvre de cet ouvrage, vraiment très très beau, exceptionnel. Ben voilà, c'est un bon conseil de lecture, je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.